Le projet Hydro-Géolab est une plateforme pédagogique couplant pour la première fois des activités d'observation, d'expérimentation, de quantification et de modélisation grâce à quatre pôles d'activité, les labs. Le lab expérimental s'appuie sur l'utilisation en enseignement de la maquette d'acufère artificielle de près de 1000 m3 de la plateforme expérimentale du CRS. C'est un grand bassin de nappes phréatiques qui a été reconstitué dans une grande cuve en béton enterrée de 25 mètres de long, 12 mètres de large et 3 mètres de profondeur. On a la possibilité d'accéder à une approche graduée des phénomènes et en même temps, on dispose d'un espace suffisant pour que les moyens et techniques d'investigation puissent être appliqués dans des conditions contrôlées. Le site a été adapté pour accueillir du public dans un cadre d'enseignement. C'est un lieu privilégié pour la mise en œuvre concrète des techniques d'échantillonnage d'eau et d'imagerie géophysique. Il permet l'élaboration et la réalisation par les étudiants d'une démarche de diagnostic sur l'évaluation des propriétés de l'aquifère. Ces activités sont complémentaires en termes d'échelle d'observation aux autres dispositifs expérimentaux en laboratoire ou dans des forages. Cette année, un TP est organisé pour les élèves de l'École d'ingénieurs géophysiciens de l'EOST dans le cadre du cours de géophysique appliqué à l'hydrologie. Il consiste en quatre ateliers, chacun encadré par un enseignant-chercheur ou un doctorant de l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Pendant une journée, les étudiants, par groupe de quatre, font caractériser les propriétés d'écoulement dans cet aquifère. L'atelier de tomographie électrique sert à imager la structure du sous-sol grâce aux variations de la conductivité électrique. En effet, un sol sec ou désaturé laisse moins bien passer le courant électrique qu'un milieu saturé en eau ou argileux. En pratique, il faut injecter un courant électrique dans le sol et observer comment il se diffuse avec des électrodes qui mesurent des voltages de quelques millivolts. Dans cet atelier, les étudiants utilisent un géoradar qui permet de sonder le sous-sol sur quelques mètres grâce aux échos d'une onde radar autour de 500 MHz. Cette onde est particulièrement sensible à la teneur en eau et donc à la porosité qui varie dans les couches de sable de cet aquifère. Dans cet atelier, les étudiants réalisent un test appelé porché. La perméabilité, c'est-à-dire la capacité du sous-sol à laisser circuler l'eau, est quantifiée en mesurant le débit lors d'une infiltration d'eau imposée en surface. Ce dernier atelier consiste à réaliser des mesures RMN sur des échantillons prélevés dans le milieu étudié. Les paramètres hydrologiques, tels que la porosité et la perméabilité, sont alors évalués. Sur cette maquette d'aquifère, pendant une journée, les étudiants mettent en œuvre des appareils et des protocoles similaires à ceux qu'ils pourront être amenés à utiliser plus tard en milieu professionnel. Sous-titrage ST' 501